On va commencer. Ce soir, notre invité, c'est Quentin Limmins, cofondateur E-Founders. Je vais se présenter, parler un petit peu de son parcours entrepreneurial et aussi de E-Founders. On va s'asseoir également. Bon allez, très bien. On va s'asseoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je préfère que ce soit de manière très informelle. Donc s'il y a une question dans ce que je raconte, parce que ça n'aura probablement pas toujours beaucoup de fils conducteurs totalement limpides, n'hésitez pas. C'est un peu l'objectif de faire des petits meet-ups, un petit comité comme cela. S'il y a des questions qui vous viennent, shoot. C'est comme ça que ce sera le mieux. Je vais donc commencer par peut-être me présenter avec ce que j'ai fait avant E-Founders et ensuite enchaîner sur l'histoire E-Founders, où nous en sommes, ce que nous avons appris. Et voilà, j'espère que ce sera riche en interactions parce que moi, je fais pas mal de choses, mais je ne sais pas exactement ce que vous avez tous envie de savoir. Alors, je suis belge, c'est pas du tard. J'ai 37 ans, j'ai 3 enfants et demi. Je vis entre Paris et Bruxelles, donc je suis pas mal actif ici. J'aime beaucoup. J'ai un parcours d'école de commerce, un équivalent d'HEC à Bruxelles. Et j'ai directement commencé à travailler dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Boston Consulting Group à Bruxelles, à Londres et à Paris. Période que j'ai adoré, où j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être appris à travailler également. Écoute, je suis arrivé en 2000, directement après mes études et je suis parti en 2005. C'est pas des années de conseil, je ne sais pas quel est l'âge que vous avez tous, mais c'était des années un peu difficiles. C'est quand même un peu une période de cost-cutting, etc. C'est pas la période de croissance folle où tu travailles sur des projets de grande croissance. Pas mal de restructuration, pas mal d'exécution, d'opérationnel, de s'intéresser à des processus et des choses comme ça. Par contre, dans un environnement avec des gens brillants, en général, ce qui est important et ça fait une parallèle peut-être avec ce qu'on en parlera après, ce qu'on essaye de faire également sur eFounders. Un environnement qui est porteur, exigeant, mais vous êtes entouré avec des personnes qui vous aident à chaque fois à aller un peu plus loin et un peu plus loin dans ce que vous faites. Même s'il y a certaines dimensions que vous faites super bien, on identifie toujours des domaines dans lesquels on peut s'améliorer. Et c'est quelque chose qui colle à ce que j'aime faire et qui est une caractéristique qu'on essaye également d'avoir dans notre entreprise qui s'appelle eFounders. Suite à cela, je viens d'une famille d'industriels, donc on va dire entrepreneurs, mais industriels. Et quand tu commences directement dans le conseil après tes études, il y a pas mal de personnes qui se posent la question en disant, est-ce que tu vas vraiment faire ça toute ta vie ? Tu n'as rien connu d'autre que le conseil, très ennivrant, tu gagnes bien ta vie, tu travailles un peu comme un chien. Il y a plein de métiers où ça se passe. Et on m'a aimablement proposé de dire, pourquoi est-ce que tu ne regardes pas l'aventure entrepreneuriale ? Et je me suis associé avec une personne qui avait 10 ans de plus que moi, j'avais 28 ans, 7-28 ans, en me disant, mais tiens, c'est pas mal de s'associer avec quelqu'un qui l'a déjà fait. C'était un entrepreneur, il avait vendu sa boîte, il devait encore être pendant deux ans présent. Et pourquoi pas, je vais avoir plein de shortcuts et au moins, je me sens un peu plus sûr de le faire comme ça avec lui que partant de rien. Et j'ai créé une société à Bruxelles que j'ai revendue 4 ans après à une entreprise que vous connaissez peut-être ici à Paris qui s'appelle Restowin, qui faisait la livraison de plats à domicile de restaurants établis. Également un moment où j'ai appris beaucoup de choses, parce que je l'ai fait sans capital, donc c'était pas une période où on entreprenait spécifiquement avec des levées de fonds et des choses comme ça, donc c'était à la sœur du front. J'ai appris énormément de choses parce qu'on était finalement près d'une centaine de personnes à la fin. Donc ça te permet d'apprendre ce que c'est de gérer des personnes qui ne sont pas des consultants brillants, qui viennent d'HEC ou de Xmin et qui sont prêts à travailler 80 heures semaine, mais des personnes qui ont un emploi plus simple, mais qui est tout aussi important pour la réussite de l'entreprise et pour lesquelles il y a un tas de choses à faire et un tas de choses à organiser pour que ça se passe bien. Il y a des restaurateurs également qui sont autant des partenaires que des personnes avec qui il faut être assez exigeant pour que le service rendu finalement soit bon. Donc j'étais finalement assez content de vendre parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses dans ces premières années. C'est que j'ai adoré la première année qui était la création, l'automatisation des process. Donc directement, on avait un informaticien, un codeur qui, toute tâche qui était un peu répétitive, on dessinait un process et on en faisait un petit logiciel interne. On va appeler ça un petit ERP local qui nous permettait de refaire la même tâche, mais de manière assez efficace et qui permettait de faire quelque chose de rentable, quelque chose de fondamentalement l'industrialisation d'un métier artisanal qui était la livraison d'un plat. Quand tu en fais 150 sur deux heures, il faut que ce soit un tout petit peu organisé, que ce soit une logistique de pointe avec pas mal de processus. J'ai adoré cette première année de création. J'ai adoré la deuxième année qui était une année assez folle de croissance. La troisième année, je me suis dit, c'est déjà un peu répétitif. J'apprends un peu moins. Je ne suis pas quelqu'un qui adore gérer beaucoup de personnes. On apprend ça de soi-même. Il y a des personnes qui adorent ça, avoir plein de personnes, le pouvoir, de pouvoir diriger, d'avoir une grande entreprise. Moi, ce n'est pas ça. J'ai découvert ça par ces aventures entrepreneuriales. La deuxième chose que je me suis découvert, c'est que je suis plutôt intellectuel. Je suis plutôt financé. Au début, c'est plutôt des modèles, plutôt l'organisation de processus. Ça reste très réfléchi. Ça reste dessiner des templates, regarder comment un modèle économique peut fonctionner, oui ou non. C'est plutôt au début d'une aventure. Quand on la façonne, quand on le découvre, le quotidien d'une gestion opérationnelle de l'entreprise était moins ce que j'adorais faire. Donc, après une aventure qui a fonctionné sur Bruxelles, où on a vendu à une personne qui était très active sur Paris et qui avait un chouette sens de faire la vente, je me suis posé la question de ce que j'avais vraiment envie de faire par la suite. Est-ce que je recommence tout de suite une aventure entrepreneurial ? Oui, mais le côté opérationnel m'avait un tout petit peu ennuyé tout de même. Donc, il fallait que je réfléchisse sur quelque chose qui permettait peut-être de combiner les aventures projet dans un environnement comme le BCG, où tous les 3-4 mois, on change de sujet, on se replonge dans quelque chose de totalement nouveau. C'est très intellectuel, c'est relativement analytique, donc j'aimais bien. Et à côté de ça, le côté entrepreneur, parce que c'est très très chouette de travailler dans des grosses boîtes, mais c'est également très très ennuyeux, parce que c'est souvent très lent. Et on ne voit pas le résultat d'un travail à côté de ça. Donc, j'adorais le côté entrepreneurial de « get it done ». Et à côté de ça, le côté opérationnel, quotidien et gestion de beaucoup d'humains, c'était moins mon truc. Donc, je refais une mission de conseil pour un grand groupe de distribution pour mettre sur pied le city commerce et le pick-in store et toutes ces choses-là, en tout petit comité, donc avec un comité de direction et un BCG qui s'appelle un conseil d'administration, donc un board. Donc, ça avance super bien, c'est gay, etc. pendant 9 mois. Et je rencontre Thibault Elzer, parce qu'il me trottait dans l'idée d'il doit y avoir moyen de faire quelque chose où un fonds d'investissement ou des business angels sont extrêmement actifs dans les sociétés. C'est la période où je réfléchis, est-ce qu'il y a un modèle qui peut exister avec du sweat equity ? Ça s'appelle quelqu'un qui aide dans votre entreprise et qui finalement reçoit un peu de part capitalistique parce qu'il collabore et il aide avec cette equity. Et donc, je réfléchis à ça et on a un ami en commun qui nous met en relation. Qu'est-ce que l'année ? Ça, c'est fin 2010. Là, on est fin 2010 et je rencontre Thibault qui était à une période où il était moins actif sur Photolia opérationnellement. Et on a un peu le même trait de caractère pour cela, c'est qu'on aime beaucoup créer au départ, être dans les deux premières années d'un projet, mais par la suite, quand ça devient un peu plus lourd et qu'il y a plus de choses, c'est moins son truc également. Thibault avait eu la chance d'avoir déjà vendu une partie de ses participations sur Photolia, ce qui faisait qu'il était Angel. Et donc, mes réflexions rejoignent un peu les siennes et il me dit, moi j'ai fait quelques investissements à Angel et je suis extrêmement frustré parce que finalement, je dois investir relativement beaucoup d'argent et je n'ai aucune légitimité à quand même rentrer plus dans un projet pour y transmettre ce que j'ai vraiment envie de transmettre sur l'orientation, ma vision du produit, etc. Ça reste le projet entier de quelqu'un d'autre dans lequel je suis avec une relation financière pure et dure. Et donc, moi j'essaye quelque chose d'autre, je lance un projet et il y a quelqu'un qui le fait avec moi, qui fait plutôt le quotidien et du coup je m'arrête là où je ne m'amuse plus et je suis moins contributeur de valeur. Et il était sur un premier projet comme ça qui s'appelait Prisking. Je dis, tiens, c'est assez marrant et on réfléchit à deux sur un projet qui deviendra textmaster en disant, mais la place de marché sur la rédaction de contenu, sur la traduction, c'est un chouette marché. Donc, on fait notre réflexion de deux fondateurs qui analysent une idée, etc. Avec une troisième personne qui était Benoît Laurent. Et là, moi je décide avec Thibaut de dire, mais faisons tout au sein d'une entreprise, on en crée une ensemble, comme ça on est à parts égales et on verra bien où ça nous mène. Ça ne va pas plus loin que ça. On a tous les deux simplement la vision commune de dire, on aime bien créer plusieurs projets, on identifie bien là où on a nos limites et on n'a pas encore une trame bien définie à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va le faire sur les services au PME livrés par Internet. Ça, ce n'est pas encore sûr, mais c'est venu naturellement par la suite. Il y a Prisking, il y a Textmaster et après les premiers mois, moi je vois les mock-up de produits, les designs, le code, etc. Je ne connaissais rien. Et je me dis, je n'ai aucune valeur à jeter là-dessus, je suis plutôt quelqu'un qui est commercial, administratif, financier. Et donc je dis, moi, pourquoi je ne m'occupe pas de regarder s'il y a moyen de faire quelque chose sur Prisking ? Et en même temps, Thibaut était impliqué dans Manjet. Et Manjet était une société essentiellement dirigée et fondée par des purs techniciens. Et donc l'idée était là, cofondée par Thibaut, qui avait amené l'idée, la vision, etc. Mais dans le quotidien, ce n'est pas quelqu'un qui allait s'occuper du marketing, de voir comment on pouvait mieux représenter les choses, comment on allait faire nos premiers accords, nos premiers commerciaux, comment on allait, couteau entre les dents, chercher les premiers clients, parce que toute entreprise et tout projet, c'est toujours ça. C'est couteau entre les dents, il faut ramener des sous et il faut que ça marche. Et donc je m'occupe plutôt de ça. Et très rapidement, on dit, oui, mais on va mettre ça dans l'environnement E-Founders, parce que voilà, toi, tu vas t'occuper plutôt de la partie business, que ça tourne, que les contrats soient là, qu'on teste les différents canaux. Moi, je suis plutôt orienté sur le produit, vision, le design, et que l'exécution se passe bien dans le développement initial de la technologie. Et on trouve notre équilibre comme ça, courant 2011. On n'est qu'à deux. Et voilà, on travaille depuis un petit bureau à Bruxelles, et nos premières aventures se passent. On est très, très impliqués dans les différents projets. Et vient une période par la suite où il y a d'autres opportunités qui se présentent, et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut maintenant, à partir de 2012, la période où chacune de ces entreprises a un certain succès, lève de l'argent, deviennent de plus en plus indépendantes, viennent combler les lacunes qu'on essaie de combler comme cofondateur. Il y a un mec qui est spécialisé en marketing, je n'ai plus grand-chose à faire en marketing si on a fait un bon recrutement. Il y a quelqu'un qui est très bon en business et développement, à priori, il doit reprendre le rôle dans les différents entreprises. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut industrialiser cela, ou processer ça, sachant qu'on aime bien ce métier-là. On aime bien cette phase-là, et on doit y réfléchir de manière un peu industrielle. Naturellement, je vous raconte ça en hyper-résumé. En même temps, on décide, on doit se concentrer sur la création de réelles compétences pour que quand deux personnes aient la même idée, si ensemble, nous deux, on la lance, on a théoriquement un avantage par rapport à d'autres. Et c'est comme ça qu'avec eFounders, on s'est dit, initialement, on va se spécialiser sur quelque chose que moi j'aime beaucoup, qui est le SaaS, donc le logiciel à la demande, quand on le traduit en français, c'est-à-dire de livrer un service par Internet à une entreprise, ou des entreprises, qu'elles soient start-up ou autres, et qui vont payer un petit abonnement par mois pour profiter de ces services. Ce que j'adore dans le modèle économique, c'est que, très rapidement, contrairement à plein d'autres initiatives sur Internet, on sait savoir si on amène de la valeur, oui ou non. C'est-à-dire qu'avec un produit, ce qu'on appelle un MVP, ce que nous, on commence à appeler maintenant un MSP, un minimum sellable product, on arrive à savoir si on délivre de la valeur pour 20 euros, 30 euros, 40 euros, est-ce que les personnes payent et continuent à payer pour ce que l'on développe. Donc, rapidement, on sait savoir si on a un business fiable. Et moi, j'ai besoin de ça parce que c'est mon côté risque-averse. Je ne peux pas créer Twitter, je ne peux pas créer Facebook parce que je n'ai juste pas l'ADN de quelqu'un qui ne voit pas directement, tangiblement, une valeur créée par le logiciel ou par le produit ou le service que j'ai. Et rapidement, dans ce monde-là, dans une entreprise, c'est très rationnel, une entreprise, beaucoup plus rationnelle qu'un humain, soit on augmente les ventes, soit on réduit les coûts dans une entreprise et alors théoriquement, on amène une valeur. Et ça se limite un peu à ça, de réfléchir quand vous faites un concept pour les entreprises ou les PME, c'est qu'il y a un problème identifié, il y a une inefficience, soit elles perdent de l'argent, des coûts, soit ça augmente sa possibilité de vendre. Et donc, c'est hyper simple, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans le raisonnement de notre positionnement, c'est de livrer des services sur Internet et à des PME, pas à des grands comptes. Parce que les grands comptes, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un produit beaucoup plus mature. Et selon nous, chacun des logiciels qu'on développe, avec le temps, continue à se développer. On dit qu'en moyenne, un SaaS arrive à un stade de maturité après 3-4 ans, pas avant, parce qu'il faut continuer à développer pour un tas de features, qui peuvent avoir une complexité parfois très importante, pour aller à ce qu'on appelle un peu upmarket. C'est-à-dire qu'au début, vous faites une PME de 50-100 personnes, mais une entreprise de 500 personnes, c'est d'autres types de besoins ou d'autres types de complexités qu'il faut construire dans votre logiciel. Voilà, ça c'est un peu la trame et la genèse. Suite à ça, je suis resté appliqué très longtemps dans l'entreprise Menjet pour des raisons qui sont qu'on se dit d'avoir un rôle de troisième co-fondateur dans notre modèle. Ce qu'on essaye d'apporter, c'est d'être complémentaire avec nos deux autres co-fondateurs généralement, à un autre coup. Cette complémentarité, pour moi, c'est l'essence même de comment un projet peut réussir. Si vous réfléchissez à créer un projet, faites-le avec une personne qui est complémentaire avec vous. Isolez bien ce que vous savez faire, isolez bien ce que l'autre personne sait faire et identifiez les potentielles lacunes parce qu'il va falloir les combler. Et c'est un peu ce qu'on essaye du coup de faire aujourd'hui, au quotidien, sur eFounder, c'est d'être présent pendant deux ans. Au début, à 99%, c'est notre projet, c'est généralement nos idées. Jusqu'à présent, on n'a pas encore d'idées ou de lancement d'idées qui viennent de l'extérieur. C'est des besoins que nous identifions, sur lesquels on a envie de travailler. Mais rapidement, nos cofondateurs prennent le leadership. Il y a un business leader, il y a un CEO, il y a un CTO, c'est des cofondateurs. Et la relation se passe exactement comme ça, à trois. Mais on essaie d'être complémentaires. Et c'est comme ça qu'on construit également notre équipe. avec, dans le modèle SAS, ou dans le modèle de livraison de services au PME par Internet, un set de compétences qui permet à nos cofondateurs de dire « Ok, savoir comment attirer les premiers users, les bêta-testeurs, savoir exactement sur quel processus travailler, ok, on a fait. » Ça fait la dixième fois qu'on le fait, on sait faire. Quel est le bon processus de développement produit ? Quel roadmap ? Quel outil utiliser ? Quelle métrix ? Quelle simple organisation interne faut-il avoir ? Qu'est-ce qu'un CEO doit faire toutes les semaines ? Quels sont les types de réunions qu'il faut faire ou qu'il faut éviter pour être efficace dans le développement ? On l'a fait dizaines de fois. On commence à avoir une certaine expérience, à le faire, on espère, de mieux en mieux à chaque fois. Une partie significative de notre temps passe également à documenter en interne comment faire. Parce qu'on devient un peu plus nombreux. On est une dizaine de personnes aujourd'hui. Les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui ont dit « Super, tu vas devenir une idée, tu vas prendre le leadership sur le produit. » Sur le produit de toutes nos boîtes. Parce que Thibault et moi ne savons plus tout faire. Donc on se dit « On va prendre des personnes qui le feront encore mieux que nous. » Mais par contre, dans un canevas et dans une manière dont on aime bien également le faire. Donc notre start-up devient également un processus, une recherche d'efficacité, une recherche de talent pour que, comme rôle de troisième cofondateur, on maximise les réussites, les chances de réussite de chacun de nos projets. Et du coup, on attaque également des projets qui, avec le temps, ont une ambition peut-être également de plus en plus importante. Parfois des risques également plus importants, mais ça fait partie du jeu. Ça, c'est un peu... 10 minutes, c'est long, pour une première question, mais voilà. Ce que nous avons fait aujourd'hui sur E-Founder. Je crois. D'accord. Et c'était très bien. Justement, par rapport à toutes les boîtes que vous avez créées, toutes les start-ups, tu dirais que c'est laquelle marche peut-être le mieux ou qui a le plus de... pas de traction, de succès ? Je ne sais pas. Si tu poses la question à quelqu'un qui est impliqué, tu vois, comme cofondateur dans toutes ces boîtes, c'est... En fait, la réponse que je vais vous donner aujourd'hui, elle sera différente dans trois mois et elle sera différente de celle que je pourrais vous donner il y a trois mois. Toute société, tout projet a des ups and downs. Parfois c'est bon. Et la personne qui arrive à me dire que son projet, son aventure a été un long fleuve tranquille et que tout s'est passé comme sur des roulettes, etc. Je suis ravi de connaître cette personne. Ce serait pour moi une grande nouveauté. Deuxièmement, je n'y crois réellement fondamentalement pas. Si je prends chacun de nos projets, on a vraiment eu des moments, à chaque fois, extrêmement difficiles. Les raisons pour lesquelles un projet peut foirer, elles sont énormes. On ne parle pas que d'une problématique financière. On parle d'une problématique de moins d'entente avec un cofondateur. Je veux dire, oui, on a eu des moments où la personne qu'on avait identifiée initialement comme le tout bon cofondateur, avec les ventures capitalistes, avec tout le monde, tout le monde dit, non, c'est bon, nickel, etc. Il s'avère que peut-être quelques mois ou quelques années après, finalement, ce n'est quand même peut-être pas la personne qui a les épaules pour diriger une équipe de 60, 80 personnes et qu'il faut donner la direction de cette entreprise à quelqu'un d'autre. Ce sont des moments extrêmement difficiles qui peuvent mettre ton projet totalement en danger. Oui, un beau succès comme Front, Front, on a failli arrêter deux fois le projet. C'est vrai ? On a failli arrêter deux fois. Le premier, on va dire, directeur technique quand on travaillait, que ce n'est pas encore incorporé, donc c'est un projet qui est en interne, on va dire, c'est dans notre labo. Une des choses qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas créer de société immédiatement. On en crée une société que quand on est sûr que ça vaut la peine d'en faire une société. Ce qui nous permet, avec nos cofondateurs, d'être hyper sereins en disant, si ce n'est pas bon, ce n'est pas grave, on fait autre chose. Il n'y a pas de société, il n'y a pas cette obligation de se dire, attends, on a une personne morale à gérer, une responsabilité, vis-à-vis ça, ce n'est pas grave. Pertie de profit, on fait autre chose. C'est beaucoup plus important avec des personnes avec qui vous avez envie de créer quelque chose, de travailler, sur un autre sujet. Ça nous arrivait quelques fois. On a lancé des projets assez loin, de manière assez poussée. Et puis, quand il y a des personnes dans la signature électronique qui ont sorti des manifestos disant, tout sera gratuit pour tout le monde et que c'est des Américains qui viennent de lever 15, 20, 30 millions de dollars, je me dis, ça va peut-être être un peu difficile, non, de lancer notre projet et d'avoir les reins pour faire ça. est-ce qu'on a d'autres idées, est-ce qu'on ne refocaliserait pas nos efforts et notre énergie sur quelque chose d'autre ? Oui, ça nous arrive. Donc, non, je ne te répondrai pas sur quel est le projet qui fonctionne le mieux. Ce que je peux dire, c'est que, et c'est une chance que j'espère qu'il continuera et qu'il fait le succès de ce que Thibaut, moi et l'équipe, avons réussi à faire jusqu'à présent, c'est qu'il y a très, très peu de projets qui ont foiré ou qui n'ont pas décollé. Je veux dire, je suis aussi fier de chacun des projets qui a été incorporé aujourd'hui, de chacun de mes cofondateurs qui ont eu parfois des cultures radicalement différentes, des manières d'approcher des choses radicalement différentes. Mais dans le quotidien, on me demande aujourd'hui, je suis extrêmement fier. Voilà. Oui ? C'est quoi l'obligation après les deux ans en tant que cofondateur ? C'est également toutes les choses où on a pas mal appris. C'est relativement compliqué de sortir d'un projet. Humainement, d'accord ? Tu t'as porté un projet, c'est ton projet, tu sais tout, tu as mis une énergie dingue à plusieurs. Si vous avez créé ou si vous êtes en train de créer, c'est une énergie énorme nécessaire pour arriver aux premières étapes d'un balbutiement qui pourrait devenir une entreprise. Donc, c'est relativement dur d'en sortir. Et nous, on s'est imposé de sortir d'une entreprise après environ une période de 18 mois à 2 ans. Et on se force à cela. C'est clair que je suis passionné encore et je pourrais passer tous mes jours sur Front, sur Aircall. J'aimerais bien, tu vois. Et c'est relativement difficile de se dire, je m'en occupe pas. J'adorais faire le roadshow financier avec Aircall. Je voudrais le faire, mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est le CEO fondateur qui a ce rôle et ce mandat. Je lui fais confiance. Il peut demander tout ce qu'il veut en termes d'aide et ça devient une relation où je suis toujours là, où nous sommes toujours là, en cas de besoin, en cas de coup dur. Et Dieu sait s'il y en a. Si on a besoin d'aider avec une ressource, on est toujours là. Mais à la base, on essaye d'avoir des entreprises et des entités entièrement indépendantes après une période de 12 mois où ce rôle de troisième cofondateur, un rôle marketing, il devient établi et on cherche une personne qui se met en charge du marketing. Le rôle de business et de développement, de qui va vers la gestion du produit, ça se met naturellement d'avoir des personnes et une entité et une entreprise se constituent par elles-mêmes. On aide énormément au recrutement des premières personnes, c'est crucial. Mais à part cela, on a un rôle d'actionnaire proche, avec une bonne connaissance de l'historique et de la problématique et on joue notre rôle de board member, c'est-à-dire de personnes aux côtés de fonds de capital risque, de dire, ben voilà, on est cinq autour de la table et cette gouvernance-là, ces cinq personnes-là doivent veiller au meilleur intérêt de la réussite de ce projet. Voilà. Oui ? Non. Donc là, la spécificité d'un studio par rapport à un incubateur, c'est que ce sont des projets internes. Ça n'empêche pas qu'une personne en interne chez nous, ce n'est pas une idée qui doit insper venir de Thibault, elle gère ou quantaniquement. Ce n'est pas ça. Ça peut venir de discussions, de réflexions avec plein d'autres personnes. Mais à la base, c'est un projet quand on le dit en labo, c'est parce qu'on n'en crée pas une entité juridique distincte. Donc ça veut dire que vous et moi, on a une idée, on dit, c'est vraiment totalement inefficace la gestion d'électricité dans les bureaux, c'est une cata, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a un constat qui est d'une inefficacité ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais prendre le cas d'un Aircall. Aircall, c'est la téléphonie, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire un logiciel dans la téléphonie ? On ne va pas me dire que ce n'est pas un marché concurrentiel, etc. La problématique identifiée pour Aircall est totalement différente. Aujourd'hui, les personnes viennent avec leur propre device. Vous venez travailler ici, vous travaillez au bureau, le nombre de personnes qui ont un téléphone professionnel, un téléphone privé, ils viennent avec leur Mac mais au bureau, ils doivent venir avec leur Windows donc ils commencent à avoir deux ordinateurs. Donc ce concept-là fait que ça ne fonctionne pas trop. Deuxièmement, les gens sont tout le temps avec leur portable. Du coup, où se trouve la place d'une ligne professionnelle dans ce nouvel environnement ? Deuxièmement, il y a l'avènement de technologies qui viennent et qui deviennent matures, ça s'appelle WebRTC, ça s'appelle l'achat de numéros de téléphone internationaux devient possible par des services qui sont rendus disponibles. On s'est dit, il y a quelque chose à faire. Ça doit être possible pour quelqu'un qui a une entreprise dématérialisée, qui travaille comme la plupart d'entre vous, mais de tout de même avoir une ligne professionnelle. Ça doit être possible. Et de dire, de 8h à 18h, on sait m'appeler, je suis disponible, c'est redirigé sur votre portable, c'est tout, mais la personne ne le sait pas, elle appelle un 01 ou un 09 ou un 06 ou un 02 en Belgique si vous voulez aller à l'international. Ce besoin, il a été identifié initialement déjà par Thibaut quand il avait Fotolia. Finalement, c'est de rendre le support téléphonique et le contact avec vos clients où vous prospectez téléphoniquement, possible et facile. Acheter une ligne aujourd'hui sur EVH, ce n'est pas super simple de faire de la redirection sur votre portable. Il faut commencer à être quand même... Et donc là, le user-friendly-ness de quelque chose comme ça, avec l'avènement des technologies WebRTC qui fait qu'il y a du click-to-call, etc., qui va arriver dans l'e-commerce. Demain, ce sera plus contraignant d'envoyer un e-mail que d'appuyer directement et d'être en relation avec quelqu'un. Si cette personne est disponible, elle vous répond. Elle voit la page, elle voit le truc où vous êtes et c'est bon. Et donc ça, on voit la possibilité de faire quelque chose là-dedans. C'est une idée, une vision qui naît initialement Thibaut et moi avec les équipes et on partage, etc. Je suis plutôt généralement l'avocat du diable dans le duo, d'accord ? Donc je suis plutôt le diable, on ne va pas faire un truc dans la téléphonie, il faut être tellement malade de commencer quelque chose dans la téléphonie. Et donc, frère à mesure, tu vois, par l'autre chaîne, il y a quelque chose à faire, on va un peu regarder, etc. Alors Thibaut, généralement, commence à ce moment-là à dessiner des mock-ups. C'est un peu son truc, il fait ça très bien. Et on a un troisième associé qui s'appelle Didier Forêt, qui est designer et donc nous, on l'appelle plutôt directeur artistique aujourd'hui avec son équipe. Et je veux dire, c'est un duo qui fait quelque chose de bien, c'est que sur une idée et quand il faut dessiner un software ou une app, j'aime dire que, tu vois, quand il faut jouer aux fléchettes, la première fois, si tu ne sais pas le faire, il faut quand même lancer. Il y a des gens qui sont incapables de viser au milieu ou même que ça touche la cible. Je crois qu'une des forces d'EFARNER, c'est que, et c'est par les hommes qui composent EFARNER, c'est que quand ils jettent quelque chose, ça touche au moins quelque part dans la mire. Donc à 5 mètres, ils sont plus ou moins dans un truc qui fait qu'un MVP ou un MSP, un minimum sellable product, il scelle quand même un peu que les mecs disent, ah ben oui, en fait, il y a un truc derrière, ça peut être intéressant, etc. Le travail après, de savoir jouer aux fléchettes et d'itérer pour arriver au milieu, pour que ça devienne une entreprise, ça, c'est de l'exécution. Et cette exécution, c'est de l'expertise, de le faire extrêmement bien. Et donc si là, on ne le documente pas, si on n'en fait pas des processus, si on n'a pas des personnes de haute qualité qui arrivent à documenter et à mettre les personnes dans un bon canevas, tes chances et ton temps que tu vas mettre pour arriver au mieux est un peu plus complexe. Donc sur un airco, aujourd'hui, clairement, on a un premier stack, et bien on prend, on va attaquer ce problème-là sur une petite verticale qui est celle-là. Et maintenant, ça va être le marketing et le sales qui doit être de l'exécution pour réussir. Sans ça, tu ne prouves rien. Super, tu as fait une techno, tu vois. Si elle ne vend pas, s'il n'y a pas une pénétration de marché, etc., ça ne marche pas. Et sur quoi vous basez pour passer le projet à la phase entreprise ? Alors donc nous, si je dois décomposer ça, il y en a deux étapes. On a une première étape qui est la construction du MSP qui aboutit à l'incorporation et ensuite l'incorporation à un accompagnement pour faire les premières étapes de marketing et sales, d'avoir les premiers clients, de tester les différents canaux d'acquisition dans une verticale SaaS ou une place de marché qui fait un service de type SaaS. Dans la première phase, un, le projet n'est pas incorporé, il est fait dans notre labo. Et donc essentiellement, des équipes qui sont composées de personnes, 10 founders et deux cofondateurs. Les deux cofondateurs sont là au départ, donc ce n'est pas quelqu'un qui vient après. Ils sont à l'origine de la réflexion et du design des produits et de leur input, etc. Et quand on a ce qu'on va appeler une traction qui s'avère, on décide d'incorporer. Tout le monde a en fait intérêt à incorporer relativement vite. Nous, parce que ça veut dire qu'on a de la traction, qu'on se sent bien et qu'on a confiance. Dans l'équipe cofondatrice avec qui on va bien s'entendre également, c'est une période qui te permet de dire ce qu'a trois cofondateurs ou organisme cofondateurs et que ça fonctionne bien. Deux, tu as envie rapidement de tester si ce sur quoi tu travailles est viable, amène de la valeur. C'est plus compliqué pour les projets que nous lançons en place de marché qu'en pur SaaS. Pur SaaS, c'est un service, un abonnement, tu l'utilises et tu sais directement mesurer par... Alors, c'est trois concepts qui font les économiques d'un software as-a-service. Ça s'appelle le coût d'acquisition client. Donc, tu regardes tous tes efforts marketing et puis un client payant, combien coûte-t-il ? Il y a l'ARPU qui est le panier moyen de ce que tu vends. Si tu as différents plans, tu vois environ par la cible ce que tu fais. Avec le temps, ça s'appelle des analyses de cohorte qui te permettent de voir le comportement dans la durée d'un client qui est venu il y a trois mois, quatre mois, continue d'être client. Le fait que certains clients sortent de ton abonnement, ça s'appelle le churn et avec ces trois composantes-là, tu sais savoir si tu as un business qui est stable ou pas. Et si on a suffisamment de métriques qui permettent de le valider, on sait, ok, on fait quelque chose de bien. Ensuite, vient la phase de validation de quelle va être notre go-to-market stratégie, c'est-à-dire quel va être le canal marketing qui peut fonctionner et qui a un ROI positif et quelle va être la partie dans le cycle de vente qui est nécessaire ou pas pour faire de la conversion. Donc, comment est-ce que je crée un entonnoir et comment par la suite cet entonnoir est le moins possible serré pour avoir le plus possible de clients payants qui viennent derrière. Et ce travail-là, il dure sept ans. L'optimisation de ça, il dure sept ans parce que et le développement de ton produit permet d'augmenter ton entonnoir et ou de délimiter les pertes de clients ou de prospects donc c'est relativement dans une vision un peu industrielle mais finalement, c'est ça, construire une société ou en tout cas dans le mode SaaS, c'est ce que ce qu'on peut faire. Je pense qu'on a un peu dépassé la demi-heure. Ah déjà ? On avait à l'Okeioui pour le TOG. Voilà, maintenant, ils peuvent poser les questions. Je vais poser une question pour le voir un petit peu parce que le modèle est extrêmement original et quelque chose qui au moins non plus n'est pas très clair, c'est, tu parlais de deux cofondateurs supplémentaires, c'est quoi ce qu'on peut recruter des salariés ? Comment ils arrivent en fait au départ ces deux personnes qui viennent ? Oui, ces deux positions qu'on a éternellement ouvertes et qui sont toujours ouvertes et donc on rencontre ce que nous on appelle des potentiels builder founders avec nous, plutôt côté business et technical cofounders qui sont totalement, qui sont tout le temps ouverts et on voit en permanence des personnes parce qu'on a en permanence deux, trois projets en gestation et des idées et donc on les confronte avec eux s'il y a un magnétisme qui se passe entre cofondateurs. C'est quelque chose qui est tout le temps ouvert sur lequel nous, on a notre grille de lecture de complémentarité que nous cherchons. Naturellement, il y a, selon le type de projet, quelques éléments et puis c'est finalement un couple, tu vois, c'est réussir une boîte. Ma femme n'a pas trop écouté ce que je dis, mais c'est beaucoup plus difficile encore qu'un mariage parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il y a de la pression, il y a des éléments sur vie privée, vie professionnelle, etc. Il n'y a pas que de la communication, il y a le talent professionnel exactement en plus. Donc, on passe énormément de temps à discuter et très en amont ouvrir la communication avec nos cofondateurs à être extrêmement transparent sur le rollercoaster que ça va être. Surtout qu'elles doivent devenir indépendantes. En fait, vous êtes toujours en recherche de talent. Toujours. Et après, ça rentrera dans tel ou tel autre rôle. Et puis, si jamais ce n'est pas pour un rôle de cofondateur, peut-être que c'est la personne idéale pour reprendre le leadership dans le sales d'une boîte comme Ercole, etc. Donc, le recrutement est en permanence ouvert et c'est un peu la chance que tu as également quand tu es toujours avec des boîtes du même profil ou du même type. S'il y a quelqu'un qui est excellent en produit et qui a un poste qui se libère chez Mention en produit, on se dit ah, ben tiens, en fait, lui, il serait juste trop nickel sur Mention. Hop, tu lui proposes un rôle. Comme toute société qui se développe, je veux dire, c'est par opportunité que tu engages également une personne en disant ben oui, c'est juste parfait pour mon feat et donc tu fais souvent des créations de postes et pas juste remplir un organigramme. Moi, c'est vraiment ce point du coup pour compléter là-dessus. Les personnes qui vous connaissent sont plutôt des personnes comme vous dites qui sont spécialisés produits ou autres ont travaillé longtemps sur des... Non, et plus ça évolue, moins il faut avoir, bon, il faut avoir une affinité pour le software et cet environnement-là parce qu'il faut quand même aimer un tout petit peu le B2B et vendre au PME et aimer ce type de choses-là. Je crois que ça, c'est un peu essentiel mais vu que comme co-fondateur, on a déjà pas mal de compétences pour faire les designs, faire les mock-up de produits, etc., c'est pas stricto nécessaire du tout, tu vois. Je préfère de loin quelqu'un qui va réfléchir sur « Ah, mais quelle est vraiment la valeur ajoutée que tel type de client peut trouver, etc. » parce que ton produit va toujours évoluer. Donc, sur le produit et le design, c'est pas stricto nécessaire. Ça peut aider parce que si c'est un produit très, très... Enfin, si c'est un projet qui a une très forte connotation au produit, ça peut énormément aider. Il y a un chef de produit de Blabaka, nous a rejoint et on a un fil direct sur un projet où ça va être extrêmement itératif sur le produit. Le user flow doit être nickel ou ça fonctionnera pas. Voilà. Ça dépend un peu. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Merci quand même, bienvenue. Maintenant, c'est à Pérou. Maintenant, c'est à Pérou, c'est en plein sens du poids. Merci. 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 Merci.